Je suis très heureux de vous accueillir ici à l'Hôtel des Arts et Métiers pour ces deux cérémonies de remise de prix. Ce soir, c'est la 18e cérémonie du prix Marius Lavey et c'est la 17e édition du prix André Blanc-Lapierre de la S.E.E. Pour ouvrir cette double cérémonie, je demande d'abord à son président, Alain Bérette, de me rejoindre sur scène. Alain Bérette, c'est ancien président de l'Université de Strasbourg et ex-directeur général de la recherche et d'innovation. Merci d'avoir accepté de présider cette double cérémonie. J'invite également François Gerin, président de la Société de l'électricité, de l'électronique et des technologies de l'information et de la communication, la fameuse S.E.E. à remonter sur scène. Merci. Et enfin, Pierre Brézet, président de la Fondation Marius Lavey. Alors, vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Alors, Pierre, ces prix que nous allons remettre sont très complémentaires ce soir. Vous pouvez prendre le micro devant vous. Voilà, effectivement, cette soirée s'inscrit dans le cadre des Journées nationales des ingénieurs, qui va, pendant toute la semaine, être émaillée de manifestations qui ont comme vocation de mettre en lumière les ingénieurs, leur parcours, leur rôle dans la société, leur rôle par rapport à l'innovation. L'innovation qui est un sujet de débats sociétaux, aujourd'hui. Les ingénieurs, les inventeurs, on sont les principaux auteurs, mais on le verra tout à l'heure avec de belles personnalités. Elles ont aussi une réflexion qui dépasse leur simple rôle technique et pourront expliquer un petit peu quel est leur parcours et j'espère donner envie à beaucoup de jeunes de suivre leur pas. On a choisi, depuis quelques années, de coupler le prix Marius Lavey, qui s'adresse plutôt à des ingénieurs qui ont fait leur preuve blanchi sous le harnais, avec un prix mettant en honneur des jeunes fringants. Et François Gérin, cette année, nous a fait le plaisir d'accepter de remettre le prix Blanc Lapierre dans le cadre de cette complémentarité. François Gérin, donc président de la SE, quelques mots. Oui, en l'occurrence, on parle des jeunes et de leur donner envie. Là, il s'agit d'un prix, le prix André Blanc Lapierre, qui est remis à un meilleur rapport de stage. Alors, il y a plusieurs niveaux, niveaux régional, interrégional, national. Et c'est une motivation forte pour des jeunes qui ont fait un stage intéressant de pouvoir le valoriser sous cette forme et le mettre en compétition. On va faire sa connaissance dans un instant. Alain Beretz, président de cette double cérémonie, c'est important de mettre à l'honneur comme ça, à la fois le travail d'ingénieur et puis aussi ce talent de savoir innover, de voir avant les autres. Oui, tout à fait. Je crois que l'innovation à tous les stades, c'est quelque chose d'important. Et je crois que ce qui va être important ce soir, c'est de voir du concret. Bon, ceux qui me connaissent savent que j'ai un parler vrai. Dans l'innovation, il y a beaucoup de blabla, beaucoup de lieux communs. Et bien là, on ne va pas voir du lieu commun. On va voir des talents, on va voir des personnes remarquables et des histoires remarquables. Et ceci, je crois que c'est très important aussi d'avoir le couplage entre le prix jeune et des histoires qui ont abouti ou qui sont en train d'aboutir. Parce qu'un de nos principaux investissements qu'on doit faire, et c'est l'ancien président d'université qui parle, c'est les jeunes. C'est-à-dire c'est leur formation, c'est leur motivation. Donc je suis aussi très content qu'il y ait ces deux prix. Bien, alors voilà, le ton est donné. Pas de blabla ce soir. Des vraies innovations, on va essayer d'être à la hauteur de ce cahier des charges donné par notre président. Allez, on commence avec le prix André Blanc-Lapierre, remis par la S.E. Et c'est vous, François Gerin, qui allez nous présenter, grâce à un petit film, que vous allez commenter, ce prix, et puis la S.E. D'accord. Donc c'est une petite vidéo qui est extrêmement rapide pour vous présenter les activités de la S.E.E., la Société des électriciens et électroniciens et de la technologie, de la communication et de l'information. Donc nous avons une grosse activité de conférences et congrès en particulier cette année, dans des domaines très variés, comme les radars, comme les avions plus électriques. Nous avons des publications, donc 5 numéros de la R2E et une étude sur l'Internet des objets. Nous avons des clubs techniques qui travaillent dans les domaines de la cybersécurité des réseaux intelligents, des systèmes de communication électronique, des radars et sonars, du stockage de l'énergie et des nouveaux moyens de production, de l'éco-conception dans l'ingénierie électrique, et enfin des systèmes électriques, je dirais principalement les réseaux électriques à des degrés de tension différents. On a des partenaires privés qui s'associent à nous, je n'ai pas le temps de lire toute la liste, mais principalement des gens de l'énergie, des gens qui sont compétents dans la R&D avec le CEA ou Systemix, et puis des opérateurs de télécom, Thales, qui est un partenaire important. Nous travaillons beaucoup avec des grandes écoles comme Centrale Supélec, le SME, et en l'occurrence, on le fait maintenant avec la conférence internationale des grands réseaux électriques pour donner envie à ces jeunes, dans le domaine de l'énergie électrique et de l'électrification croissante de la société, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et il y a donc une compétition de jeunes talents, à la fois dans les écoles, on en verra d'ailleurs un exemple ce soir, et aussi dans les premières années de carrière. Ça, c'est un élément très important que nous avons développé avec le CIGRE. Alors j'en viens maintenant à quelques transparents sur les grands prix eux-mêmes, pour vous montrer la variété des grands prix. On a donc un grand prix qui fait honneur au général Ferrier, grâce auquel la tour Eiffel existe encore, puisqu'il y avait placé des expériences qui ont évité qu'elle soit démolie 20 ans après sa construction. Et là, il s'agit de récompenser un ingénieur ou un scientifique qui a apporté un concours, je dirais, signalé dans les systèmes d'information et de communication. Pour donner un exemple, cette année, il a été remis à une jeune femme qui travaille chez Orange Labs et qui a développé les systèmes d'antennes pour la cinquième génération de réseaux mobiles. Donc c'est vraiment hyper pointu. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Elle pourrait le faire bien mieux que moi. Ensuite, le prix Glavieux-Brillouin qui est décerné par l'AS2E et l'I3E en alternance. Cette année, c'est Glavieux, qui a été très connu pour le développement des turbocodes qui servent dans tous vos appareils GSM et qui était professeur encadrant des chercheurs à l'école de télécom Bretagne, maintenant l'IMT Atlantique. Et donc c'est la partie science de l'information et la communication. Et puis les années pair, donc c'est Briouin, qui est lui dans le domaine, je dirais, des composants et systèmes électroniques. Donc du hard et du firmware. Ensuite, la médaille Blondel, qui récompense un ingénieur scientifique qui a permis de développer des concepts nouveaux dans les domaines des industries électriques et électroniques. Donc vous avez toutes les dates si vous voulez vous porter candidat, mais il y a des limites d'âge parfois, des limites maximales à ne pas dépasser pour être candidat. On passe au suivant. Donc là, je vais ouvrir un scoop ce soir. Nous lançons en ce moment même un prix de thèse qui sera sur le même modèle qu'André Blanc-Lapierre, au niveau régional où nous travaillons, puis interrégional et national. Et on aura le premier résultat à vous annoncer l'an prochain, puisqu'on aura réalisé le cycle complet. J'en viens maintenant au prix André Blanc-Lapierre. Donc vous savez peut-être qu'André Blanc-Lapierre, qui est décédé en 2001, il était né en 1915, a fait Normale Sup. C'était un grand physicien et un mathématicien et qui a évidemment été membre de l'Académie des sciences. Il a développé une théorie sur les probabilités et les systèmes de fonctions aléatoires. Il a été très connu aussi pour avoir été le directeur général de SUPELEC dans les années 60-70 et avoir vécu le transfert de l'école sur un plateau bien connu qui s'appelle le Moulon. Et en l'occurrence, ce prix est organisé dans les régions de la S2E, région Ouest, région Midi-Pyrénées, région Rhône-Alpes. Et il y a une compétition interrégionale qui est ensuite organisée, puis le niveau national qui est décerné. Et c'est ce qui nous amène ce soir avec le candidat qu'on va avoir le plaisir de vous présenter. Alors on va faire connaissance avec ce candidat, ce candidat lauréat national. On l'a compris, pour le prix André Blanc-Lapierre 2019, Florian Picot. Vous pouvez l'applaudir. Florian Picot, vous êtes ingénieur aéronautique, diplômé de l'ENAC, expert en IHM, interface homme-machine. Vous avez cinq minutes, cinq minutes on peut dire beaucoup, pour nous présenter un peu l'innovation qui vous vaut ce prix aujourd'hui. Alors bonjour à tous. Je vais vous présenter rapidement le stage que j'ai fait à Thales Avionics en Angleterre, où je me suis intéressé à l'amélioration du pilotage dans des environnements visuels dégradés à l'aide de symbologie. Je vais d'abord commencer par vous présenter le contexte opérationnel des pilotes de Chinook qui évoluent dans de tels environnements. Pour le contexte opérationnel, c'est les pilotes qui effectuent des vols à haute vitesse et à basse altitude pour voler sous la couverture radar et donc éviter d'être détectés. Ils peuvent effectuer de tels vols dans des conditions visuelles dégradées. Donc les repères visuels qui sont normalement présents dans de bonnes conditions météorologiques sont dégradés voire inexistants. Donc par exemple, par exemple, la fumée, le sable, la pluie et la nuit, ça peut générer de la désorientation spatiale et dû à la proximité de l'aéronef avec le sol, le risque de collision est augmenté. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cockpit du Chinook ? Alors, il y a deux pilotes. Le pilote aux commandes assure la sécurité immédiate de l'aéronef et le pilote qui n'est pas aux commandes utilise les instruments du bord pour essayer de détecter les obstacles, estimer la distance qui sépare les obstacles de l'aéronef et guider oralement le pilote. Voilà. Donc, les deux pilotes ont à leur disposition des lunettes de vision nocturne, une caméra infrarouge et une map en deux dimensions pour essayer de détecter ces obstacles. Donc, j'ai essayé de rassembler des études de facteurs humains pour comprendre la source de la mauvaise compréhension situationnelle des pilotes dans de tels environnements. Donc, pour pouvoir améliorer la conscience situationnelle des pilotes, il faut commencer par savoir ce que c'est. Donc, il y a plusieurs définitions. Une première définition linéaire à l'échelle individuelle qui est la perception, compréhension, projection. Concrètement, un pompier, il perçoit de la fumée, il comprend qu'il y a un feu et il va projeter les actions qu'il doit faire pour l'éteindre et dans une équipe, chaque membre de l'équipe a sa propre conscience situationnelle et ça implique que chacun doit avoir une certaine conscience situationnelle pour accomplir une tâche particulière. Dans le cockpit du Chinook, il faut prendre en compte en plus les systèmes. qui apportent eux aussi une certaine perception et donc on n'a plus une représentation complète et linéaire à l'échelle individuelle mais une multiplication des perceptions qui sont plus petites et qui se superposent plus ou moins. Donc, dans ce contexte, les pilotes ont affaire à une multiplication des perceptions. Chaque image à laquelle ils ont affaire diffèrent au niveau du contraste de la couleur et du champ et donc le gros problème c'est d'arriver à non seulement déchiffrer chaque image individuellement mais aussi de les fusionner pour former un tout cohérent. Donc là, par exemple, sur les deux images du bas, on voit sur la première image optique entourée d'un cercle blanc, un réservoir, d'un cercle rouge, un réservoir blanc que ce même réservoir disparaît totalement sur l'image infrarouge donc on voit bien que le contenu informatif peut varier selon les représentations et le cercle rouge permet d'introduire un concept qui s'appelle la continuité cognitive. Ça permet de relier différentes représentations en mettant un lien sur une information similaire sur ces deux représentations. Donc après, j'ai interrogé des pilotes d'hélicoptères et on a pu dégager ensemble trois niveaux de conscience situationnelle. Un niveau de conscience à court terme qui sert aux pilotes pour assurer la sécurité immédiate de l'aéronef et ça implique d'avoir une région de six secondes de vol où le pilote doit avoir toutes les informations nécessaires pour piloter. Si une information lui est présentée dans les cinq secondes avant que l'hélicoptère arrive au-dessus de cet obstacle, c'est trop tard et le pilote ne peut pas assurer la sécurité de l'aéronef. Ensuite, il y a une région comprise entre six et huit secondes de vol qui est la région importante où le pilote et le copilé qui n'est pas aux commandes prennent les informations pour pouvoir guider verticalement l'hélicoptère. C'est cette région sur laquelle il faut apporter les informations nécessaires. Et ça, c'est Situational Awareness, c'est conscience situationnelle en anglais. Et donc, je vais rapidement présenter deux, trois résultats auxquels je suis parvenu. Donc, d'abord, j'ai l'implémentation d'une simulogy en deux dimensions. ça correspond au PFD, donc Primary Flight Display, des informations primaires de vol qui sont représentées tête haute pour le pilote. Et ensuite, l'amélioration de la conscience situationnelle des pilotes en représentant le terrain en trois dimensions en tête haute avec en plus des cercles qui permettent de d'estimer plus facilement les distances pour relier les obstacles vus visuellement à l'extérieur et la représentation mentale des pilotes. Et voilà, je vous remercie. Merci à vous, Florian Picot, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. François Gerin, Alain Beretz, venez me rejoindre parce que vous allez participer à cette discussion maintenant que nous allons avoir. Peut-être François Gerin, qu'est-ce qui vous a séduit, qu'est-ce qui a séduit le jury de ce prix André Blanc-Lapierre pour sélectionner Florian ? Ce qui est très intéressant, c'est cet aspect interface homme-machine qui a été développé et qui a abouti à des résultats très concrets puisqu'on parlait de concret avec finalement cette vision 2D et je crois qu'il y a un horizon artificiel qui est donné ainsi aux pilotes et copilotes pour qu'ils puissent se situer y compris dans des situations où l'hélicoptère peut éventuellement être un petit peu chahuté. Oui, c'est ça. En fait, sur la sur la symbologie en deux dimensions celle d'avant celle-là donc on le voit pas forcément très bien là mais il y a un horizon artificiel qui est en mauve et qui est conforme c'est-à-dire qu'il reste contre le vrai horizon quelle que soit l'orientation de la tête du pilote et de l'aéronef et ça permet d'éviter la désorientation spatiale et on voit l'échelle de tangage qui est aussi en mauve qui elle reste dans l'alignement longitudinal de l'aéronef pour éviter les désorientations spatiales aussi du pilote quand il regarde en dehors de l'axe longitudinal de l'aéronef. Alain Beretz est-ce que vous avez une question pour notre premier jour J'ai une remarque et une petite question mais la remarque c'est que je pense la combinaison des images de différentes origines je pense qu'on entendra à nouveau Luc Solaire en parler tout à l'heure et donc on voit bien qu'il y a des continuités aussi des approches très différentes les hélicoptères et la chirurgie ça n'a pas grand chose à voir mais on verra mais moi j'avais une question sur les apports interdisciplinaires dans votre travail j'étais agréablement surpris d'entendre parler de cognition et de science cognitive est-ce que vous avez ou est-ce que vous souhaiteriez travailler avec des gens de science cognitive qui complèteraient vos capacités d'ingénieur ? Oui tout à fait même pendant mon stage j'ai travaillé avec un docteur en psychologie cognitive et un autre expert en facteur humain un français un anglais et c'est ce que je souhaite alors pas pour le moment mais quand je vais revenir dans l'ingénieur système et la conception cockpit et vous pensez que vous êtes arrivé à vous entendre c'est pas une question piège mais je pense que la vraie question c'est d'arriver à avoir un vocabulaire commun entre par exemple le psychologue cognitif et l'ingénieur ce qui n'est pas forcément évident oui parce que les deux experts justement de facteur humain travaillent depuis longtemps avec des ingénieurs et ont appris à nous faire comprendre non seulement vous avez réussi à vous entendre mais visiblement vous êtes allé chercher cette complémentarité en sortant de cette école d'aéronautique rien ne vous obligeait à aller vers cette dimension interaction homme-machine manifestement ça vous intéressait c'est ça pendant ma troisième année j'ai choisi de faire un double diplôme avec le master interaction machine pour ça alors par contre ce qui est très surprenant c'est que vous n'avez jamais mis les pieds dans un hélicoptère pas un vrai mais ça ça vous manque pas alors comment c'est venu cet intérêt pour l'hélico alors que vous n'en avez jamais fait vous même ça a commencé même en tant que passager je veux dire c'est pas que vous ne pilotez pas les hélicos c'est que vous n'êtes jamais monté à bord d'un hélicoptère même en tant que passager même pour ce travail là oui non pour ce travail je suis monté dans un simulateur d'hélicoptère où j'ai piloté avec un pilote mais non du coup j'avais déjà fait un stage précédemment aussi sur les hélicoptères et c'était un peu dans la continuité de l'autre stage d'accord bon il faudra quand même un jour vous souhaiter faire ce vol je ne sais pas si c'est prévu dans le prix mais en tout cas je vous souhaite un jour de peut-être accéder à ce rêve aujourd'hui vous travaillez sur quoi ? vous n'êtes plus dans les hélicos ? non je travaille à Thales Service à Sofia Antipolis sur la conception et d'un centre de contrôle de satellites vous faites l'appel aux mêmes technologies ou c'est un tout autre sujet il a fallu réinventer d'autres méthodes de travail ? non c'est un tout autre sujet c'est un centre de contrôle qui existe depuis longtemps et c'est des évolutions qui sont faites dessus plus que de l'innovation merci à vous on va vous remettre votre diplôme sous les applaudissements ce prix André Blanc-Lacquière ça représente quoi pour vous ce prix André Blanc-Lacquière ? c'est une reconnaissance du travail que j'ai effectué je suis très heureux de te remettre ce prix merci manifeste donc tout un processus de sélection et finalement d'avoir gagné devant tous les autres est-ce que vous avez un mot de remerciement peut-être à adresser ou un mot de conclusion ? oui je voudrais remercier la SE et ses membres qui m'ont qui m'ont qui m'ont donné ce prix parce que c'est une vraie reconnaissance nationale et qui j'espère me portera long qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ? le meilleur de revenir à l'IHM aux interfaces homme-machine après avoir fait un peu de technique à Sophie Antipolis encore bravo à vous la photo a été prise alors vous pouvez regagner votre place merci à vous et nous allons à présent passer à la deuxième cérémonie cérémonie du prix Marius Lavey je demande donc à Pierre Brézé de revenir sur scène président de la fondation Marius Lavey alors un petit historique qui était Marius Lavey ? alors Marius Lavey a un nom délicieusement désuet mais c'était un homme très moderne c'était un ingénieur art et métier et supélec promotion 1910 ça ne nous rajeunit pas et qui a eu un parcours dans le domaine de la micromécanique et en 1936 a introduit les principes de base du moteur pas à pas il a déposé une centaine de brevets sur les architectures des moteurs à réductance variable et en permanent qui ont été en fait à l'origine de l'introduction de l'électromagnétisme dans le domaine de l'horlogerie qui a été une première révolution et aujourd'hui encore le moteur lavé est une référence pour les spécialistes des moteurs pas à pas peu après guerre en 1947 c'était un esprit extrêmement curieux il a eu connaissance des travaux de Bardin Stockley et Brandtine sur le transistor et il a exploré ce domaine qui lui était inconnu qui était celui de la naissance de l'électronique et a imaginé de réguler de mieux contrôler le fonctionnement de ces moteurs pas à pas avec des oscillateurs à transistor pilotés par la fréquence de résonance de Quartz et donc deuxième série d'innovation c'était l'introduction de l'électronique dans le domaine du moteur pas à pas et on peut dire qu'il a été dans la première partie de sa carrière l'initiateur de l'horlogerie électromécanique et ensuite a été finalement le pionnier de la mécatronique aujourd'hui un nombre incroyable d'objets s'appuient sur cette notion de mécatronique mixant le numérique l'électronique l'électromagnétisme nos voitures sont équipées de plusieurs centaines d'actionneurs brushless et beaucoup d'équipements domestiques utilisent ces techniques et à la fin de sa vie Marius Slavé n'avaient pas n'avaient pas d'enfants testaments pour remettre pour remettre chaque année un prix à un ingénieur français ayant fait preuve d'activité inventive voilà il se trouve bon je suis l'exécuteur testamentaire et donc avec une équipe très solide de fondateurs les ingénieurs et scientifiques de France dont le président ne peut pas être là ce soir puisqu'il préside une autre cérémonie dans le cadre des journées nationales de l'ingénieur la fondation des arts et métiers dont Jean Carayon ici présent a été un pionnier et un fidèle support suivi et accompagné avec ses successeurs Roger Stankina qui est là aussi et l'académie des technologies qui nous a rejoints aussi et donc qui bénévolement agit pour exécuter cette volonté de Marius Slavé qui est de remettre chaque année un prix à un ingénieur français et de de diffuser les valeurs de l'ingénieur inventeur d'ailleurs nous allons faire monter sur scène Alain Bravo qui est président honoraire de l'académie des technologies venez donc nous rejoindre vous pouvez l'applaudir Alain Bravo alors que représente justement pour l'académie des technologies ce prix Alain Bravo l'académie a été créée en 2000 et elle a participé elle a parrainé Marius Slavé le prix Marius Slavé dès 2003 et en fait au sein de l'académie il y a différentes populations de membres il y a des chercheurs il y a également tu parlais de sociologues des urbanistes etc et on est évidemment attaché à ce qui est des ingénieurs et le fait que ce prix soit destiné à récompenser un ingénieur inventeur entrepreneur est quelque chose qui est tout à fait dans la politique de l'académie merci à vous Alain Bravo alors du coup Pierre Brézet qui sont les trois finalistes pour ce prix Marius Slavé 2019 alors peut-être deux mots on a un processus de sélection qui est assez drastique et on a la grande chance que la présidence du jury soit assurée par l'académie des technologies parce que nous avons fait le choix de ne d'être intransigeants sur le processus de sélection quand on a plusieurs finalistes de même niveau on ne va pas se donner la facilité de l'école des fans tout le monde est vainqueur ni de biaiser en proposant que l'un se représente l'année suivante et donc ça se termine en gros au premier sang avec un jury qui défend ces différentes les différents finalistes et aboutit donc à un lauréat unique donc cette année nous avons retenu trois finalistes dans le cadre de ce processus donc André-Luc Adanik dans le domaine qui a eu un parcours très impressionnant dans le domaine de l'impression additive il vous en dira un peu plus tout à l'heure Fabien Guimaud alors qui est dans une autre démarche d'impression additive puisqu'il s'agit de l'impression biologique qui est aussi un secteur en émergence et avec des potentiels considérables et puis troisième finaliste Luxe Lair dans le domaine de l'imagerie au service du chirurgien et là aussi on voit des résultats extrêmement concrets au point que la sécurité sociale rembourse déjà les traitements d'images dont Luxe Lair pourra nous expliquer l'impact que ça a pour le chirurgien et bien sûr pour le patient alors on va faire connaissance avec chacun d'entre eux tour à tour ils vont monter sur scène on verra une petite vidéo pour présenter leurs travaux mais avant cela deux membres du jury vont nous rejoindre Christine Bénard qui est physicienne et François Mendy-Bourou qui est ingénieur venez donc nous rejoindre soyez les bienvenus juste un mot peut-être alors évidemment vous allez nous accompagner pour interroger les différents finalistes mais juste un mot comment se sont passés les délibérés du jury on n'est jamais tous d'accord véritablement parce qu'on a des gens très intéressants très divers d'une part et d'autre part on n'a pas toujours tous les mêmes critères en vérité il y a le côté invention même si c'était dans un monde plus protégé économiquement et puis il y a le côté aventurier économique le gars qui a rebondi dix fois etc donc on a vraiment des débats qui au fond sont des débats sur le fond véritablement de ce que c'est que l'innovation François Mendy-Bourou même chose je dirais que c'est premièrement on a des profils extrêmement différents souvent des parcours qui même s'ils ont des éléments communs aussi et puis des personnalités et c'est un peu l'amalgame de tout cela le parcours personnel l'intégration à la société et bien sûr l'innovation elle-même qui fait l'objet de débats bien alors on va découvrir ces trois finalistes d'abord avec un petit film et puis ensuite il montra sur scène André-Luc Alanik Je suis André-Luc Alanik je travaille chez Prodways en tant que directeur R&D alors Prodways est un knop majeur français de l'impression 3D de la conception de machines et des matériaux jusqu'à leur utilisation je suis en charge de plusieurs technologies il y a le frittage de poudre on a des poudres de fin plastique qu'on agglomère avec de la chaleur donc là on voit le laser qui commence à fondre la poudre pour l'agglomérer selon la section de la pièce à fabriquer ensuite la poudre descend et est recouverte par une fine couche de poudre fraîche qui est chauffée on le voit avec la lumière par des lampes qui permettent d'atteindre la température nécessaire et on recommence et l'empilement de ces couches fait qu'à la fin on a une pièce et puis l'autre technique qui est la photopolymerisation de liquide donc une transformation chimique d'un liquide en solide donc là on voit le racleur qui dépose une très fine couche de liquide juste au-dessus de la pièce en cours de fabrication l'éclairage va sélectionner les zones nécessaires pour fabriquer la pièce et transformer par la lumière le liquide en solide ensuite on redépose une fine couche de matériaux par le même racleur qui va cette fois dans l'autre sens dans les deux cas couche par couche section de l'objet par section d'objet qu'on empile pour avoir un objet à la fin exemple une application majeure du frittage de poule c'est typiquement le nylon donc on va faire des pièces dans différentes variétés de nylon et ce sont des pièces qui ne sont pas forcément destinées au produit final mais qui servent dans la phase de conception à vérifier les qualités d'assemblage les qualités esthétiques et donc la liberté de forme que permet l'impression 3D permet très rapidement d'obtenir directement la forme qu'on cherche et de faire des tests sur la pièce finale réellement fabriquée donc en ce qui concerne la photopolymérisation de liquide on est beaucoup beaucoup plus précis avec un liquide parce que la lumière va focaliser au lieu d'être limitée à la finesse des grains elle peut être beaucoup plus fine que ça donc on peut utiliser la précision pour faire des pièces qui sont inaccessibles en frittage de poudre mais qui sont plus fragiles il y a une immense application dans le dentaire par exemple l'orthodontie au lieu d'avoir un fil dentaire très inesthétique on fait en impression 3D la partie rose là que vous voyez il y a une sorte de thermoformage ça s'appelle comme ça où on met la gouttière dans une machine qui va être plaquée qu'on découpe et qu'on peut mettre en bouche et ça c'est une application massive et il y a d'autres domaines par exemple les prothèses auditives aujourd'hui sont entièrement fabriquées en impression 3D la bascule de 0% à 100% c'est fait en quelques années seulement parce que justement l'impression 3D et sa liberté de forme permet de faire de la fabrication en masse de pièces uniques André-Luc Alannic venez donc nous rejoindre sur scène alors on va vous trouver un micro je ne sais pas où est le deuxième micro ah voilà les deux membres du jury sont partis avec les micros merci Alain Beretz déjà est-ce que ce portrait pardon je vais y arriver vous convient est-ce que vous auriez rajouté quelque chose ah non je le découvre et en fait c'est bien moi c'est bien vous et sur vos travaux c'est bien ce que vous faites je n'ai rien à rajouter je crois que c'est un résumé même si ça ne va pas trop dans la technique Alain Beretz moi je ne suis pas du tout du domaine mais je voulais savoir où est-ce que vous pensez qu'il y a eu le déclic ou j'allais dire le pic d'innovation qu'est-ce que vous diriez quel a été ce dont vous êtes fier finalement dans l'innovation top alors mon parcours personnel oui il y a eu quelques déclics mais il faut bien voir quand même que l'impression 3D au départ c'est la magie il y a 30 ans moi j'ai vu mon directeur de labo se promener avec le premier objet découpant du carton avec du liquide une petite lampe c'était la magie la magie de faire une pièce impossible et après ça a servi à quelque chose mais quand vous parlez de déclic je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens dont probablement moi jeune étudiant à l'époque qui ont été attirés par cet aspect complètement magique qu'on imprime en 3D comme on imprime en 2D on fait un texte c'est à dire qu'en 1987 quand vous êtes en DE avec vous voyez pour la première fois une imprimante 3D fonctionner c'est avant tout le côté ludique mais vous n'avez pas l'idée que ça va avoir l'essor et l'ampleur que ça connait 30 ans après alors en 1987 il n'y a pas d'imprimante 3D j'en ai fait une des premières justement on a pris des luxeaux de bois en DEA vous aviez assisté j'étais en DEA sur le traitement du signal d'ailleurs ce qui va devenir après les réseaux de neurones c'était pour reconnaître des spectres de fluorescence donc j'étais dans un labo de photonique mais il n'y avait pas d'imprimante 3D et on a pris un ordinateur Atari qui traînait enfin bon vraiment c'était le bricolage complet et on a commencé à faire des objets parce que notre directeur de labo avait commencé en découpant du carton et en mettant des lents d'accord donc ce que je prenais pour la première imprimante 3D c'est votre directeur de labo qui découpait du carton exactement c'était une imprimante 3D manuelle et ça marchait et à partir de quand vous vous êtes dit on arrête de jouer c'est un vrai il y a des vrais débouchés pour ça alors moi je ne peux pas prétendre avoir été au début de l'application industrielle c'est quand même les américains qui nous ont largement devancé même si on était probablement au même niveau qu'eux en 86-87 mais eux ont mieux senti l'intérêt industriel et moi je me suis raccroché au wagon plutôt à partir de 1990 où j'ai commencé dans une première expérience industrielle à faire des grosses machines d'impression 3D Christine Bénard vous voulez poser une question oui vous vous êtes spécialisé vous avez toujours été fasciné par la lumière c'est la stéréolithographie moi ce que j'ai compris et ensuite tout ce qui se passe dans ce que vous appelez moving light donc où c'est la lumière qui transforme une résine c'est cet aspect là qui vous a fasciné et c'est aussi à mes yeux la raison pour laquelle vous avez continué dans le monde des plastiques et des résines et que vous vous êtes pas orienté vers d'énormes applications qui sont liées aux poudres métalliques et j'aimerais comprendre véritablement comment cette fascination a joué pour vos choix vers au fond des niches plus gros que des niches mais enfin des applications qui sont beaucoup moins énormes que dans le monde de la poudre métallique alors l'histoire n'est pas finie et la lumière sert bien entendu à travailler sur l'impression métallique donc je ne peux pas encore en dire plus mais bien entendu les avantages particuliers de la lumière à savoir une précision géométrique inaccessible aux dépôts de gouttelettes si fines soient-elles et comment dire c'est un aspect très particulier qui est la possibilité de passer du numérique au réel avec des bandes passantes absolument phénoménales parce que si on prend un miroir qu'on le divise en 2 millions de micro-miroirs et qu'on le rafraîchit 10, 20, 30 000 fois par seconde on a énormément de données et donc cet aspect là qui laisse derrière toutes les imprimantes par dépôt de gène ou bien par dépôt de fil c'est quelque chose d'extrêmement puissant dans 1000 ans encore c'est absolument fondamental donc oui la lumière parce que elle permet de passer du numérique au réel et que même si elle n'agit que indirectement soit en chauffant ou en déclachant une réaction chimique elle elle permet pratiquement de faire non seulement la liberté de forme que beaucoup d'autres procédés d'impression 3D vont mais s'attaque à l'aspect industriel cet parallélisme cette prise en compte de la production et du prix de revient de la pièce élargit au delà de la simple possibilité de faire ça élargit l'application en traitant son aspect économique aussi j'ai lu dans une interview de vous que vous ne sentiez pas l'étoffe c'était votre terme l'étoffe d'un entrepreneur c'est à dire que vous êtes vraiment à votre place et dans votre élément quand vous inventez quand vous innovez quand vous faites ce travail d'ingénieur mais le métier d'entrepreneur c'est pas quelque chose pour vous ? alors je regrette de ne pas avoir le jeu de compétences pour ça je ne pense pas que ce soit le même que beaucoup d'entrepreneurs m'ont dit que j'étais complètement fou de me lancer tout seul contre le moins de concurrents qui avait 200 personnes en fait si on a un esprit d'entrepreneur on fait des applications iPhone ou des autres je pense qu'il faut absolument être intéressé par autre chose que l'aspect purement entrepreneurial par contre l'aspect industriel c'est totalement majeur donc oui je ne sais pas faire une entreprise mais par contre je suis à l'origine d'au moins 3 projets industriels qui ont abouti une dernière question Alain Béret ? je voulais revenir vous avez parlé de magie est-ce que c'est toujours aussi magique maintenant que pendant le DEA ? oui absolument la magie ne s'est pas émoussée bravo Christine Bénard va vous remettre alors attendez restez encore un petit peu on va vous remettre on va vous remettre une montre d'ailleurs micro pour alors c'est quoi cette montre qu'on remet alors traditionnellement on remet à tous les finalistes une montre d'une société française et Berlin qui est une des dernières marques françaises et qui utilise 5 moteurs lavés dans son mécanisme alors on peut voir la montre merci beaucoup tourner vers la photo qu'on voit ce bijou c'est magnifique alors ça c'est pour chacun des finalistes ça te montre un souvenir de Marius Lavé incarné dans cette montre et Berlin c'est très touchant et gravé c'est un modèle unique que vous avez là c'est magnifique merci beaucoup allez vous restez pas loin André Luc Alannic on n'a pas fini de discuter avec l'ensemble des finalistes nous allons maintenant accueillir le deuxième finaliste du prix Marius Lavé 2019 Fabien Guillemot juste après le petit film de présentation je suis fondateur de Poietis et initialement j'étais chercheur à l'Inserm et au cours de ce passage à l'Inserm donc j'ai développé et inventé cette technologie de bioimpression par laser qu'aujourd'hui on exploite au sein de Poietis en fait Poietis combine des technologies optiques avec de l'ingénierie cellulaire pour fabriquer des tissus de façon reproductible et des tissus complexes pour cela on utilise une technologie très particulière de façon exclusive d'ailleurs au niveau international technologie qu'on appelle la bioimpression assistée par laser c'est la technologie qui permet d'imprimer des cellules avec la plus haute résolution avec une résolution cellulaire ce qui permet de traiter de toute la complexité des tissus notamment on considère la bioimpression comme véritablement en fait une technologie de rupture au sens où elle donne la capacité aux biologistes aux cliniciens de fabriquer des tissus complètement personnalisés sur la base d'une conception numérique ça ouvre des perspectives extrêmement importantes de modélisation c'est-à-dire de créer des tissus qui vont servir de modèle pour évaluer la toxicité de candidats médicaments par exemple ou d'ingrédients dans le domaine de la cosmétique mais aussi des nouvelles possibilités en termes de greffe et donc produire des tissus implantables complètement personnalisés utilisant ou intégrant par exemple les propres cellules du patient Au cours des 4 dernières années on a déposé plus de 6 brevets qui portent principalement sur le procédé et sur les dispositifs c'est-à-dire les bio-imprimantes dont on commence la commercialisation aujourd'hui Mon implication porte sur l'identification des éléments clés à développer notamment au regard des usages Tout notre travail et mon activité principale est de mettre à disposition des nouveaux outils pour des utilisateurs et donc d'inventer des nouvelles solutions pour eux pour leur permettre de fabriquer les tissus qu'ils souhaitent Aujourd'hui notre activité dans le domaine clinique porte sur différents tissus tout d'abord bien entendu la peau mais plus récemment on a noué des partenariats sur deux autres tissus ou organes tout d'abord le cartilage et on a d'autres projets dans le domaine cardio pour développer des nouveaux tissus qui pourraient permettre la réparation du coeur L'activité que je peux mener au sein de Poietti c'est vraiment excessivement enthousiasmant au sens où c'est vraiment la concrétisation d'un long projet qui pour moi a démarré vers 2004-2005 en termes de réalisation en tout cas pour un chercheur et je pense que ça dépasse ma propre personne mais c'est quelque chose d'excessivement gratifiant et Fabien Guillemot nous rejoint sur scène venez donc alors même question est-ce que c'est fidèle à vos travaux est-ce qu'on a bien résumé ça en trois minutes hop le micro oui tout à fait je pense que c'est assez complet vous avez pu voir ce que peut être une bioimprimante et peut-être le lien avec ce que André-Luc Alainic a pu vous présenter auparavant ce principe d'impression 3D de fabrication additive couche par couche d'un objet qui dans notre cas est un peu particulier parce qu'il est vivant mais très fidèle à ce qu'on fait en tout cas Alain Bérette une question moi aussi je suis un ancien de l'Inserm personne n'est parfait mais comment on passe justement est-ce que la magie reste si on prend la magie de la recherche je crois qu'on va tous la partager mais comment cette magie se transfère sur un produit qui est plus technologique la magie je pense en tous les cas pour moi peut-être un moteur c'est de me dire qu'un jour tous les efforts que j'ai pu consentir mais au final que toute mon équipe à l'Inserm ou l'équipe de Poietis consent aujourd'hui aboutira à ce que des patients soient soignés avec eux avec eux tous malheureux quand même très malheureux soient soignés avec notre technologie et pour un chercheur plutôt du domaine techno c'est vraiment ça sera vraiment un super aboutissement et ce qui est assez intéressant c'est que petit à petit on franchit toutes les étapes aujourd'hui on est en train de qualifier une imprimante pour qu'elle puisse produire des lots cliniques c'est-à-dire des tissus implantables chez des patients on s'est donné encore un peu moins de 18 mois aujourd'hui pour finaliser tout ça ce qui fait que les premiers tissus implantables chez un patient pourraient être produits par bioimpression à un horizon de 2 à 3 ans ce qui est en tous les cas par rapport au départ du projet en 2004-2005 ça devient très proche alors là on est en train de faire des tissus vous avez cité la peau par exemple est-ce qu'on peut imaginer des organes plus complexes fait de plusieurs types de tissus cellulaires imprimés comme ça par une imprimante 3D ou est-ce que c'est de la pure science-fiction encore aujourd'hui aujourd'hui ce qu'on peut imaginer c'est effectivement fabriquer des tissus relativement simples c'est-à-dire soit la mélaire comme la peau la cornée soit composée de différents de quelques types cellulaires ce qu'on ne sait pas faire et je dirais qu'on ne sait même pas comment on pourrait s'y prendre c'est fabriquer des organes aussi complexes qu'un coeur qu'un rein qui sont le fruit au final de l'évolution en fait de dizaines de millénaires d'évolution et dont la fonction ou les fonctions de ces organes résultent d'interactions extrêmement complexes entre différents types cellulaires des cellules et leur environnement et je dirais ce qui nous manque en fait pour pouvoir fabriquer de tels organes c'est dans un premier temps une compréhension plus fine des mécanismes de morphogenèse de comment ces organes se forment au cours de l'embryogenèse et du développement donc il y a tout d'abord un manque de connaissances vraiment fondamentales de biologie fondamentale qui pour pouvoir imaginer pouvoir fabriquer de tels tissus malgré tout ou de tels organes mais malgré tout dès aujourd'hui la fabrication de tissus ouvre des perspectives extrêmement intéressantes François Mendy-Buru ce que je voudrais dire c'est j'ai trouvé ce dossier particulièrement inspirant d'ailleurs c'est le titre de votre société c'est le nom de votre société qui consiste à passer du rêve au réel et on le voit bien dans votre expression vous avez bien passé le message de votre implication de votre long parcours en cette matière donc aujourd'hui vous êtes bien armé vous avez des innovations de rupture vous avez la volonté de la société l'attente de la société de vivre mieux plus longtemps et vous répondez à ce thème là mon point c'est comment vous allez mettre en oeuvre les divers atouts que vous avez pour mener la bataille industrielle c'est à dire pour passer d'une recherche qui a réussi et qui a percé à un décollage industriel on va essayer de réussir cette étape qui est effectivement critique la stratégie qu'on s'est donnée c'est tout d'abord d'adresser un premier marché qui est un peu moins exigeant d'un point de vue de la réglementation qui est le marché de la cosmétique donc aujourd'hui on fabrique des tissus de la peau pour les industriels de la cosmétique pour qu'ils puissent évaluer l'efficacité ou la toxicité d'ingrédients cosmétiques on commence aussi à avoir cette activité en pharma notamment avec un partenariat avec Servier et tout ça nous apprend quoi ? nous apprend à produire des tissus de façon reproductible chaque jour chaque semaine on produit des tissus et c'est un peu dans notre courbe d'apprentissage et quand on maîtrisera vraiment tout ce process de fabrication on pourra transposer à la fabrication de l'eau clinique qui est le vrai marché en tout cas celui que tout le monde attend et on pourra ainsi proposer une fabrication robuste fiable et ainsi permettre aux patients de disposer de traitements aussi très très sûrs qui permettront des avancées médicales assez importantes il y a une grande différence entre le métier que vous faisiez à l'INSERM dans la recherche publique et ce que vous faites aujourd'hui vous avez l'impression de faire le même métier vous avez l'impression d'être passé à autre chose je dis souvent que au final le métier de chercheur et académique est une bonne école à l'entrepreneuriat parce que c'est même parfois plus dur au sens où quand on est chercheur il faut trouver des fonds il faut convaincre il faut manager ses équipes se battre avec ses collègues etc. parce que la recherche de fonds n'est pas toujours évidente et donc c'est vraiment pour moi en tous les cas ça a été un très bon apprentissage après ce qui change peut-être entre les deux c'est la vitesse à laquelle l'horloge tourne c'est vrai que souvent dans le milieu académique on a un peu plus de temps et c'est normal et c'est vrai que quand on bascule dans le domaine industriel et notamment celui des start-up c'est une course la compétition internationale est encore plus importante et donc il y a un petit peu plus de pression mais en termes d'activité je dirais qu'une fois de plus les chercheurs sont en tous les cas dans les laboratoires sont relativement bien armés pour valoriser leurs travaux et basculer dans le domaine industriel le temps compte ça tombe bien on va vous offrir une montre c'est c'est François Mendy-Buru qui vous remet cette montre Marius Lavet et on va pouvoir prendre une photo souvenir sous les applaudissements du public et nous allons maintenant découvrir le troisième et dernier finaliste de cette cérémonie 2019 du prix Marius Lavet Luc Solaire mon parcours et les grandes innovations qui y sont associées c'est celui d'un passionné de chirurgie qui a fait une école d'ingénieur à Paris l'école des hautes études en informatique pour faire de l'informatique Aline Ria Sophie Antipolis et c'est là où j'ai rencontré Jacques Maresco et c'est avec lui qu'on a développé la chirurgie assistée par ordinateur Les logiciels que nous avons développés partent d'un scanner ou d'une IRM d'un patient elle nous est envoyée en ligne les algorithmes que l'on a fait détectent dans l'image des variations de niveau de gris de densité de chacun des pixels en 3D qu'on appelle des voxels et ils vont aussi analyser la position de ces voxels en fonction de l'environnement concrètement quand vous avez un cœur il se situe entre deux poumons et chaque nouvel organe détecté permet de mieux détecter le suivant une fois que sur chacune de ces coupes du scanner on a détecté chacun des pixels appartenant à chacun des organes on les met en couleur comme ce sont des coupes on va les superposer et on va créer autour de chaque organe une sorte de grillage numérique qu'on appelle un maillage et ce grillage numérique ce maillage va nous permettre d'afficher sa surface sur n'importe quel ordinateur donc grâce à cette conversion de l'image vers un modèle 3D du patient on va pouvoir préparer simuler l'opération en posant par exemple virtuellement un clip chirurgical c'est-à-dire en fait des agrafes qui vont arrêter le flux sanguin et l'ordinateur par nos algorithmes va calculer le territoire dévascularisé comme si on coupait la branche d'un arbre et qu'on regardait quel était le morceau d'arbre qu'on ait retiré le bénéfice numéro 1 c'est qu'on va avoir demain quel que soit le chirurgien qu'on en aura la même qualité de soin qui sera une qualité nivelée par le haut parce que tout le monde voit finalement très bien l'anatomie personnalisée du patient sans avoir nécessairement la connaissance spécifique des variations présentes puisqu'on les a devant les yeux de même la vue en transparence donne un peu l'impression d'être un superman puisqu'on voit à travers la peau et du coup on est capable de faire des gestes extrêmement précis alors qu'on n'a pas forcément la connaissance par l'expérience de l'endroit où se trouvent à peu près les structures en dessous et donc l'informatique au service du chirurgien ça devient une informatique au service du patient puisqu'il est finalement mieux soigné la question de est-ce que la France est bien placée pour l'innovation dans ce domaine de l'innovation de l'informatique l'intelligence artificielle tout ça pour la santé c'est une question qu'on pose très souvent et qui est très souvent perçue comme c'est trop tard on est dépassé ça va se passer ailleurs en Chine aux Etats-Unis en fait c'est totalement faux aujourd'hui la France a certainement les meilleures écoles d'ingénieurs et donc la France est particulièrement bien placée pour développer ces technologies grâce à ces expertises qui sont associées aux grandes écoles mais aussi aux grands instituts qui favorisent le développement de cette ingénierie au service du clinicien donc oui la France est bien placée de grandes entreprises aujourd'hui se lancent dans ce domaine ce qui montre qu'on a vraiment un très gros potentiel en France Luc Solaire venez donc nous rejoindre sur scène tous les applaudissements mettez-vous au centre même question que pour les deux premiers finalistes est-ce que ce court reportage reflète bien votre travail ? Oui je pense que vous avez vu avec les images ce que l'on fait concrètement il y a des choses c'est toujours pareil sur des temps aussi courts on ne peut pas tout dire tout faire je réalise en entendant la vidéo que j'ai oublié de parler de l'université ce qui est une honte absolue c'est pas que j'ai oublié d'en parler mais je pense qu'au montage on n'a pas pu tout garder mais c'est évident que la France c'est une façon de s'en sortir je m'excuse pour le monteur mais d'ailleurs en parlant de monteur c'est peut-être le cas non mais ce qui est important c'est de retenir ça on est aujourd'hui en capacité de développer en France l'avenir de toutes ces technologies on l'a vu avec les deux superbes exemples précédents qui sont au coeur de ce développement de la médecine de demain l'imprimante 3D au début on l'utilise et c'est amusant parce que je ne savais pas en fait ce que ça venait de vous cette imprimante parce que nous on en avait acheté une à l'époque et on a fait nos premières fois en 3D en plastique avec ce type de technologie donc ça montre bien en fait toutes ces synergies et ce qui est très important à dire c'est qu'on peut le faire on a les moyens en France on a la capacité de faire parce qu'on a les bonnes écoles les bonnes universités pour y arriver Alain Méret oui bien sûr juste une précision c'est vrai qu'on est de la même université mais ça c'est dû à Pierre il n'y a aucune collusion entre nous et ma présence est totalement indépendante de la présence de Luc moi je voudrais Luc revenir sur un point parce que tout le monde n'a peut-être pas remarqué mais dans le film tu déambules entre 3 institutions tu commences par l'IHU pardon l'IHU et ensuite tu vas à l'IRCAD et puis tu aboutis à ta société c'est quoi la relation entre ces 3 est-ce que c'est est-ce que c'est finalement une grosse diversification et puis c'était un peu compliqué il a fallu plutôt en sortir par le haut en créant la boîte ou il y a une complémentarité alors en fait la base c'est l'IRCAD un institut à but non lucratif qui a créé Jacques Maresco en 1992 il l'a créé pour pouvoir développer une école de formation pour les chirurgiens qui aujourd'hui vous le savez peut-être pas mais c'est la première école au monde qui forme 6000 chirurgiens à Strasbourg qui a 5 instituts dans le monde répliqués dans l'IRCAD tamponné l'IRCAD donc ça c'est la base sur laquelle moi je me suis raccroché quand j'ai commencé mes travaux et puis au bout d'un moment on s'est rendu compte qu'il nous manquait quelque chose assez fondamentalement à l'IRCAD c'est qu'on faisait de la chirurgie assistée par ordinateur pour le chirurgien et on avait besoin de démontrer que la petite vue que vous avez vue à la fin où on voit en transparence le mannequin il fallait démontrer que c'était correct que le vrai patient il se trouvait exactement au même endroit et pour ça il nous fallait forcément une image médicale d'où l'idée de créer l'IHU de Strasbourg et on ne pouvait pas le faire seul il nous fallait l'hôpital en partenariat qui est un CHU et il nous fallait l'université et d'ailleurs l'IHU on s'est beaucoup amusé à l'époque on disait que c'était IRCAD, hôpital, université et c'est pas totalement faux il manque juste l'industriel qui aussi est venu avec nous enfin les industriels qui sont venus avec nous comme Siemens, Karchsort mais finalement c'est quand même le coeur de l'IHU c'est l'IRCAD, l'hôpital et l'université qui ont fermé ça alors en effet la question par rapport à la société c'est tout simplement parce qu'au bout d'un moment qu'on veut apporter un résultat de notre recherche et de nos développements de notre ingénierie dans les mains du patient ou dans les mains du chirurgien et bien à un moment donné il faut sortir du labo et il faut aller sur le marché alors on en a entendu parler à chaque fois il faut changer quelque part de métier tout en gardant son métier c'est un challenge on peut pas le faire dans les structures de base il faut créer quelque chose de neuf c'est une société en l'occurrence et ça peut être fait et on l'a vu dans tous les exemples systématiquement ça peut être fait en liaison soit avec les instituts on a vu l'INSERM par exemple là l'IRCAD c'est un institut privé mais il y a aussi l'université derrière bien sûr on travaille avec eux tous les jours donc voilà c'est ça le principe et je pense que c'est aussi un signe justement pour notre société actuelle la société avec un grand S la France en l'occurrence cette France elle peut créer des emplois par le succès par le développement de nos recherches de nos ingénieurs qui ont des idées qui sont très bonnes et qui peuvent aboutir et bien à des résultats concrets je pense que chacun des trois l'a montré je crois ce soir Pierre Brézé une question de votre part un des sujets de Marius Lavé c'était aussi la détermination à laquelle dont l'ingénieur devait faire preuve de façon à pouvoir surmonter des obstacles la vie de l'ingénieur n'est pas un long fleuve tranquille il est en permanence confronté à des désillusions des réticences etc et le jury avait aussi été apprécié une histoire que tu avais racontée sur ton début de carrière vous rêviez d'être chirurgien depuis tout petit en fait à l'âge de 5 ans je veux être chirurgien voilà j'ai décidé et donc je quand j'ai 18 ans je vais à la faculté de médecine je fais ma première année de médecine à l'époque il y a le numerus clausius et il y a un examen de français je suis à la faculté de Tours il y a un examen de français et j'ai 6 sur 30 en français une catastrophe qui m'empêche de passer en seconde année mais en fait je profite de cette occasion et je contacte le professeur Lacombe qui était à l'hôpital la clinique pour être précis en chirurgie pédiatrique digestive et viscérale à Tours je contacte tout simplement parce qu'il avait opéré ma petite soeur quelques années avant et je lui dis voilà je veux être chirurgien plus tard est-ce que vous accepteriez que je vienne dans votre service pendant l'été il m'accueille dans son service et c'est là où j'ai découvert pendant 3 mois j'ai passé tout l'été tous les matins j'étais au bloc dans ce service et je refais une deuxième première année je sais que je suis fait pour être chirurgien dans le bloc je suis comme un poisson dans l'eau je l'explique toujours et malheureusement j'échoue à nouveau j'ai un 7 sur 30 en français et là si vous voulez mon avenir s'écroule parce que j'ai touché du doigt un rêve qui était mon rêve et qui était vraiment mon objectif devenir chirurgien pour sauver des vies et j'échoue alors mes parents m'aident comme j'explique souvent les parents vous aident à marcher et le principe de marcher c'est de se lever et de tomber et de se relever et de retomber si vous restez par terre vous ne marcherez jamais et donc il faut se relever et toujours se relever même si on tombe et mes parents m'ont appris que le plus important dans la vie c'était pas de tomber c'était d'apprendre à se relever en fait et donc il fallait se relever avoir un objectif alors j'avais pas vraiment d'objectif j'ai suivi une voie qui était simple entre guillemets pour moi mon loisir et mon loisir c'était l'informatique mon grand frère m'avait appris à programmer quelques années avant lorsqu'il avait commencé l'informatique je m'étais mis moi aussi pour jouer et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'informatique ensuite j'ai fait l'école des hautes études et là il y a la chance et j'avais dit d'ailleurs dans la présentation pour moi il y a deux choses essentielles aussi c'est la rencontre des autres on peut pas réussir seul tout ce que vous avez vu c'est le travail de plein de personnes c'est la rencontre de plein de personnes j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Ayache qui m'a pris en stage et ensuite en thèse et lui Nicolas Ayache il travaillait sur l'informatique médicale je le découvre mais totalement par hasard quand je vais faire mon DEA à Orsay et donc il cherchait quelqu'un pour faire un simulateur de chirurgie sur le foie et moi j'avais fait trois mois de bloc opératoire en chirurgie digestive donc vous comprenez que c'est une chance incroyable et donc je vais à Sophie Antipolis par ce biais là ensuite je fais ma thèse c'est là où j'encontre Jacques Maresco parce que Jacques Maresco en parallèle il crée l'IRCAD vraiment en parallèle et il lance un projet en 95 le projet Eureka Master et c'est l'année où je commence ma thèse donc il me prend en thèse pour ça et voilà comment ça continue en effet il ne faut jamais baisser les bras quand on a un rêve on peut y arriver il y a de la chance aussi qui joue même dans la malchance on peut se dire mais il y a toujours de la chance c'est ça être optimiste c'est vrai que j'ai un badge j'ai écrit je suis optimiste c'est parce que l'euro métropole de Strasbourg a lancé une campagne qui est Strasbourg optimiste et elle le fait de façon assez sympathique où elle a mis l'humain devant une machine au lieu d'aller sur internet vous allez taper vous allez avoir des infos ben là vous avez des humains et il se trouve que Alain Bérez c'est aussi un shift optimiste officaire de l'euro métropole donc lui aussi il est optimiste voilà bon c'était une parenthèse mais c'est juste pour dire qu'il faut être optimiste dans la vie allez Pierre Brézé vous remet votre montre également votre montre avec la clé bravo bravo alors revenez revenez on n'a pas pris revenez donc revenez donc ne vous échappez pas on n'a pas pris la photo alors on accueille je crois sur scène les trois finalistes en même temps donc on revient une troisième fois décidément les trois sur scène et nous allons donc alors c'est amusant parce qu'Alain Bérette on le voit il y a des liens entre ces trois entre ces droits personnalités déjà tous plus ou moins en lien avec la médecine même l'impression 3D on l'a vu pour la première partie je pense que mais parce qu'il y a beaucoup de développement industriel en médecine je pense que c'est mais on voit que c'est des approches de la médecine extrêmement différentes dans l'origine des compétences donc le débouché santé c'est un des gros marchés industriels il n'y a pas de problème mais c'est pas des il n'y a pas de médecin il y en a qui a failli l'être tu aurais tellement voulu l'être mais il est professeur en médecine moi je suis qu'un poste pharmacien non non mais je crois mais il y a une diversité et il y a plein on pourrait discuter longtemps il y a des points communs entre ces trois candidats qui sont formidables et je crois que c'est aussi ça qu'il faut retenir à travers la diversité qui est constructive et qui est importante il faut éviter on a vu un moule tout à l'heure il ne faut pas travailler avec des moules si on met les entrepreneurs dans des moules on va aller très mal mais en même temps il y a des points communs de caractère d'enthousiasme la magie et je pense que c'est ça aussi une des leçons qu'il faut retenir de la confrontation de ces trois beaux candidats vous vous connaissiez les uns les autres ou vous avez pris cette occasion pour faire connaissance moi je connaissais l'activité d'André-Luc et Lannick et j'ai entendu parler de Fabien par contre j'ai découvert vos travaux qui sont vraiment passionnants cette boîte magique est-ce que des interactions des collaborations seraient possibles entre vos différents domaines peut-être déjà sur l'imprimante 3D oui nous on ne veut pas que Produce nous rachète tout de suite je pense qu'il y a des choses à faire sur les applications très probablement il n'y a pas d'imprimante 3D à tout faire donc évidemment aucune de nos imprimantes ne peut résoudre les problèmes du vivant donc ça c'est vraiment je pense qu'il y a quand même plein de choses pour tout le monde mais je ne suis pas certain que techniquement il y ait vraiment des choses par contre j'ai été passionné par comment on fait donc ça m'intéresse beaucoup quant au fait d'avoir abordé par le biais de la programmation l'analyse des images etc l'informatique mène à tout alors là on a vraiment quelque chose en commun dans notre parcours parce que c'est par là qu'on y est en fait aujourd'hui on est énormément approché au niveau de visible patient par des sociétés qui utilisent des imprimantes 3D et qui sont confrontées à un problème parce qu'il faut imprimer en 3D il faut d'abord un modèle à imprimer et ce modèle lorsqu'il s'agit d'un patient ils ne savent pas le produire surtout dans le cas clinique il ne faut pas oublier que c'est du medical device du dispositif médical et donc il faut à l'avance être en capacité de faire ce modèle sous un format de dispositif médical ce que peut faire visible patient donc en fait on a de plus en plus de demandes de sociétés qui utilisent des imprimantes 3D et j'ai même été contacté par une des sociétés qui fait des imprimantes 3D pour essayer de voir si elle pourrait dans l'avenir proposer des services associés donc oui il y a un lien direct ça c'est certain des ponts entre vos différentes disciplines allez l'heure est venue de découvrir juste un mot aussi dans les 3 cas ce qui est très intéressant c'est la multidisciplinité des disciplines techniques et scientifiques mises en oeuvre de l'optique de l'informatique de la biologie etc et aussi cette symbiose dans les 3 cas avec la recherche publique et je pense que ça illustre bien une étude qui est en train d'être lancée par Frédéric Vidal la ministre de la recherche notamment sur la question de l'innovation en partenariat Dominique Vernet quelque part présent ici on est d'ailleurs un des auteurs clés et Jacques bien sûr Jacques Léviner est un des meilleurs exemples de cette symbiose entre la recherche académique et le monde industriel alors Pierre Brézé remettez donc l'enveloppe à Alain Berret voilà alors comme dit le lauréat n'est pas connu pour l'instant donc c'est Alain Berret qui va le déclamer ça fait très César je suis un peu désolé mais que le gagnant nous épargne des remerciements à sa maman comme ça alors alors the winner is Luc Solaire Luc Solaire félicitations à vous vous avez le droit à quelques mots supplémentaires je suis un peu soufflé pour une fois je risque de moins parler que d'habitude quelques mots alors d'abord merci à tous les membres du jury pour ce choix qui me surprend je dois avouer parce que je dois avouer que j'avais vu tellement bien avant moi de belles choses j'imaginais pas forcément avoir le prix ce soir en plus ils savent vraiment garder le secret pour le coup parce que habituellement ça m'est déjà arrivé d'avoir des prix on nous prévient à l'avance donc moi j'étais persuadé du coup de ne pas l'avoir en fait donc merci merci pour ce prix qui m'honore plus qu'il m'honore il me fait une joie incroyable derrière des personnes il y a d'autres personnes je le redis c'est important ce prix évidemment je le reçois mais en fait je considère que c'est toutes les équipes qui ont travaillé avec moi toutes les personnes qui ont travaillé avec moi qui l'ont ce soir en fait ce prix et je rajouterai surtout des personnes qui comptent beaucoup mon épouse qui n'est pas là parce qu'elle s'occupe de mes enfants et si elle ne le faisait pas j'aurais pas pu être là certainement donc merci à elle pour tous les sacrifices qu'elle fait en temps en heure pour m'aider pour m'accompagner au quotidien et à mes merveilleux enfants voilà est-ce que c'est vrai qu'elle est prof de français oui c'est vrai oui c'est vrai elle est prof de français vous n'êtes pas rancunier on vous remet donc le trophée la photo sous les applaudissements et les trophées des deux autres finalistes et Alain Bérette c'est à vous que va donc revenir l'honneur et le soin de conclure cette cérémonie voilà la photo souvenir des trois finalistes du prix Marius Lavey 2019 c'est à vous Alain Bérette merci bien écoutez c'est toujours la position difficile de parler avant le buffet donc je vais vous faire attendre trois quarts d'heure à peu près mais non je vais essayer d'être d'utiliser le temps qui m'est donné parce que j'ai plein de choses à vous dire et je vais commencer par vous citer un texte très ancien qui est de 1939 qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelait Abraham Flexner et en anglais c'est joli c'est The usefulness of useless knowledge de l'utilité du savoir inutile alors c'est un texte de 1939 mais il est d'une actualité absolument vibrante Abraham Flexner ça a été j'en reparlerai le premier directeur de l'Institute of Advanced Study de Princeton mais c'était ni un chercheur ni un ingénieur c'était un prof et puis après bon il a une histoire un peu compliquée mais il s'est lancé dans ce genre de choses et dans ce texte il raconte une anecdote qui lui est arrivée il discutait avec George Eastman et George Eastman ça vous dit probablement quelque chose en tant qu'inventeur c'est le fondateur de Kodak Eastman Kodak et c'est quelqu'un qui a démarré avec un brevet un brevet c'était le film en rouleau et en fait après c'est un des plus grands déposeurs de brevets la firme Kodak puisque j'ai le chiffre là entre 1900 et 1999 ils ont déposé près de 20 000 brevets 20 000 un peu moins et donc Flexner demande à Eastman ils discutent comme ça et c'est relaté dans cet article pour vous quel est le scientifique qui a été le plus utile au monde le plus utile et Eastman réfléchit il répond et il réfléchit puis il répond il dit c'était Marconi Marconi l'inventeur de la radio et Flexner bon je vous le résume mais il lui dit ben non pas du tout je pense que Marconi c'est pas lui les vrais mérites pour la radio c'est Maxwell Maxwell qui était un mathématicien et qui en 1865 a sorti des équations que personne ne comprenait sur le magnétisme sur l'électricité et accueilli par les mathématiciens comme des maths purs moi je suis pas du tout matheux mais c'est ce qu'est écrit dans cet article et puis il y a eu d'autres je vous fais pas toute l'histoire mais d'autres travaux qui sont branchés sur les travaux de Maxwell et en particulier les derniers travaux on les doit à quelqu'un dont vous connaissez bien le nom les ingénieurs c'est Hertz qui a travaillé dans le laboratoire de Helmholtz à Berlin qu'on connait aussi d'ailleurs très bien parce qu'Helmholtz ça a donné la société Helmholtz qui est la plus grande association enfin soutien c'est l'équivalent du CNRS si on veut enfin c'est l'association qui finance beaucoup la recherche en Allemagne il y a une petite parenthèse sur Helmholtz je vous livre une petite citation de lui qui va résonner avec ce que je vais vous dire dans un instant Helmholtz disait donc et je cite celui qui dans ses recherches scientifiques cherche à obtenir des applications pratiques immédiates peut généralement être assuré qu'il cherche en vain et donc effectivement ni Maxwell ni Hertz ne se préoccupaient de l'utilité de leur travail il n'y songeait pas un seul instant il n'avait pas d'objectif pratique et légalement c'est vrai l'inventeur de la radio c'est Marconi il n'y a pas de doute c'est lui qui a eu le brevet mais d'ailleurs qu'est-ce qu'il a inventé il a inventé il y a des gens qui connaissent beaucoup mieux ça que moi moi je suis qu'un pauvre biologiste mais ce que j'ai lu donc il a inventé un détail technique ce qui s'appelle le co-erreur ou radio-conducteur qui a permis de réceptionner les ondes et d'ailleurs plus personne n'a ce dispositif aujourd'hui dans une radio ça n'existe plus donc Hertz et Maxwell n'ont rien inventé c'est leur travail entre guillemets inutile qui a été repris par quelqu'un d'intelligent et d'inventif qui était Marconi et ça a permis d'ouvrir l'ensemble de l'air des télécommunications avec toutes les applications multiples qui se déroulent encore aujourd'hui et donc il y avait bien vraiment Hertz et Maxwell des génies on peut dire mais qui ne pensaient pas aux applications de leur découverte et Marconi un inventeur qui lui ne pensait peut-être qu'aux applications et la conclusion de ce papier encore une fois en 1934 mais on peut remonter plus haut pour trouver les mêmes choses et je vous la lis c'est une traduction mais c'est ce qu'il dit dans ce papier la plupart des grandes découvertes qui ont bénéficié à l'humanité ont été faites par des hommes et des femmes qui n'étaient pas motivés par le désir d'être utiles mais qui cherchaient simplement à satisfaire leur curiosité alors pourquoi je vous embête avec ce vieux texte d'abord je pense pour nous inciter à pas mal de modestie le génie inventif bien sûr ça ne date pas d'hier le débat sur les applications de la science ça ne date pas d'hier et ce débat n'a pas attendu les incubateurs les hacking camps tous les dispositifs qu'on a actuellement il faut donc savoir tirer des leçons du passé et je crois que c'est une belle leçon qui nous est livrée là mais à l'inverse nous sommes dans une autre période il y a une autre science il y a un autre environnement il y a un autre périmètre industriel qu'en 1939 et on ne peut pas juste décalquer cette pensée de 1939 et se l'appliquer aujourd'hui les principes de Flexner restent fondamentaux mais leur mise en oeuvre peut et je dirais même doit évoluer ainsi exemple il y a un nouveau type d'innovation aujourd'hui avec le développement d'internet avec les méthodes d'exploitation des données on a maintenant ce qui s'appelle l'innovation d'usage les innovations d'usage sont aussi disruptives aussi radicales que les innovations qui exploitent des technologies elles-mêmes disruptives comme par exemple celle de Maxwell un exemple Blablacar c'est une entreprise extraordinaire ils ont levé des centaines de millions de dollars ils rachètent d'autres boîtes etc certes elle utilise les avancées technologiques d'internet mais elle est basée sur un modèle dont la création de valeur n'est pas technologique en tout cas pas directement technologique et pourtant le caractère inventif des fondateurs de Blablacar il est incontestable ce sont des inventeurs ce sont des inventeurs d'un autre type vous n'êtes pas d'accord vous pourrez me dire après oui mais eux les routiers sont sympas ils n'ont pas fait un rond ah bah oui et bah oui et bah c'est ça oui mais bah en tout cas ils ont fait moins de pognon de toute façon je suis pas un spécialiste des routiers vous m'excuserez je suis qu'un pauvre pharmacien alors mais je pense que ça interpelle les tenants de la chaîne classique de l'innovation que nous soyons chercheurs que nous soyons ingénieurs que nous soyons investisseurs que nous soyons responsables politiques ou responsables de structures d'innovation comment est-ce qu'on peut gérer aujourd'hui des inventions qui mettent en oeuvre des briques scientifiques ou techniques certes mais qui ne sont pas directement des innovations techniques et il faut aussi savoir changer son référentiel pour aller vers ce type d'invention et ce type d'innovation alors laissez-moi je vais revenir quand même aux fondamentaux je vais revenir à Flexner comment est-ce que en 2019 c'est-à-dire 80 ans après la publication de cet article comment est-ce qu'on peut favoriser l'esprit inventif comment est-ce qu'on peut développer l'innovation c'est bientôt le printemps donc je vais je suis enseignant donc je file souvent la métaphore donc je vais vous filer la métaphore habituelle agricole pour que ça pousse il faut plusieurs composantes il faut un terreau le terreau aujourd'hui d'ailleurs on parle aussi d'écosystème je vais y revenir donc un environnement favorable ensuite dans le terreau qu'est-ce qu'il faut mettre des graines alors les graines moi je prétends qu'elles sont encore apportées par la recherche fondamentale et quand je dis recherche fondamentale c'est pas pour l'opposer à recherche appliquée il faut faire un peu d'étymologie fondamentale ça vient de fondement fondation c'est-à-dire c'est sur ce quoi on se repose c'est ce qu'on pose à la base c'est pas mieux ou moins bien c'est la base mais ces graines et c'est un autre point qui est important sont aussi apportées par la formation parce qu'il faut donner à nos diplômés ingénieurs techniciens mais aussi toutes les disciplines le goût le goût de l'entreprise et le goût de l'innovation et ça ça se procure par par l'enseignement et puis bien sûr la soif d'innover il faut l'avoir et puisqu'on parle de soif après le terreau et les graines il faut de l'eau il faut de l'engrais il faut des apports nutritifs alors ça c'est bien sûr l'argent mais c'est pas que l'argent c'est des postes un cadre administratif enfin c'est ce qui va permettre à tout ça de pousser et puis finalement il faut travailler ça de manière j'allais dire écologique et responsable il faut du développement durable il faut qu'une plante fragile au départ puisse prospérer il faut éviter la monoculture il faut éviter la recherche du rendement en particulier j'y reviendrai un peu il faut se donner un système qui valorise l'échec la monoculture où on élimine toutes les mauvaises herbes c'est pas bon pour l'esprit inventif il faut continuer à favoriser l'échec et on parle souvent d'un écosystème de l'innovation je l'ai déjà fait bon je vous ai dit moi je suis pharmacologue je suis biologiste donc je connais un peu plus ça que les routiers sont sympas et donc je voulais je pense qu'un écosystème vous le savez ça se compose d'un certain nombre d'organismes vivants qu'on appelle quand on veut quand on veut frimer un peu la biocénose et des environnements physiques où ils vivent et ça vous le connaissez c'est les biotopes et donc l'écosystème d'innovation il se doit de préserver cette multiplicité des biocénoses et des biotopes un écosystème c'est darwinien un écosystème c'est à dire qu'il y a de la sélection et il y a une forte capacité d'adaptation si vous créez un système d'innovation où il n'y a ni sélection ni adaptation vous n'aboutirez pas justement à des vrais résultats et c'est dans ce sens là qu'Abraham Flexner et je reviens à lui avait créé l'institut des études avancées à Princeton c'est un écosystème un écosystème de la science Einstein est passé mais à côté de lui 33 prix Nobel 42 médailles Fields et il a défini son institut et je le cite à nouveau qui évite la chasse à l'utile l'esprit de ces chercheurs sera libéré ils seront libres de profiter de surprises et un jour une découverte inattendue apparemment sans issue se révélera un maillon indispensable dans la chaîne longue et complexe qui peut ouvrir de nouveaux mondes dans la théorie et la pratique donc il ne rejetait pas du tout l'aspect pratique mais c'est à nouveau cette histoire de terreau alors revenons à l'innovation et l'invention j'avais écrit ça avant de le voir dans la salle mais je voudrais parler du rapport auquel Jacques Lévinère a participé tu l'as rendu avec tes collègues en 2018 donc c'est un rapport qui est récent il analyse le système d'innovation je vais vous citer deux phrases parce que je crois qu'elles rentrent dans l'idée que je veux vous faire passer ils disent nous sommes convaincus que notre système est complet en progrès mais pas assez performant et qu'il serait illusoire voire dangereux de s'attaquer à un point seulement de la chaîne du soutien à l'innovation une chaîne n'est aussi solide que son maillon le plus faible c'est un dicton connu mais c'est le dicton le plus important je pense là-dedans et autre point que je voudrais souligner dans ce rapport que je vous encourage à lire ou à relire la France qui possède un dispositif de recherche performant sur le plan scientifique on en a vu les exemples qui produit des résultats de grande qualité reconnus au niveau international n'en recueille que des retombées économiques largement insuffisantes comparées à celles obtenues dans d'autres régions donc il y a une question on va dire de rendement ou d'efficience plus que d'efficacité et ce rapport j'aime bien parce qu'il ne propose pas un remède miracle un grand dispositif là qui va tout révolutionner à partir de la création d'un machin administrativo-politique il propose pas une mais 55 mesures et c'est très écologique ça c'est la diversité je pense que c'est ça qui est important et il insiste aussi sur le fait que cette innovation là elle doit être partagée par la recherche publique on en a beaucoup parlé aujourd'hui mais aussi par la recherche privée et dans notre pays je pense que c'est peut-être l'universitaire qui ne devrait pas en parler mais il y a un effort à faire du côté de la recherche privée parce qu'il faut bien le dire les rapports comme celui que Jacques a coordonné les recommandations sur ce domaine il y en a plein je ne dirais pas qu'il y en a trop il n'y en a jamais trop mais vous avez peut-être entendu ce chiffre 14 rapports depuis le 2017 2017 pas 2007 2017 14 rapports en 3 ans on peut quand même se demander s'ils sont tous nécessaires et donc je crois qu'il y a vraiment il faut peut-être aller un peu plus d'abord il faut les lire je m'adresse à ceux qui sont censés les lire il faut les lire et puis il faut essayer d'y trouver quelques bonnes idées et tout cela m'amène à dire pour conclure cet exposé vous permettre enfin de vous restaurer de vous rafraîchir que le coeur d'une stratégie de développement économique que le coeur d'une stratégie inventive basée sur la recherche ce ne sont pas les dispositifs ce ne sont pas les institutions ce ne sont pas les réglementations la principale source d'innovation et de découverte ce sont les femmes et les hommes qui les portent et petite parenthèse d'ailleurs pas de femmes dans le palmarès ce soir et pas beaucoup de femmes dans les éditions précédentes je crois qu'il y avait une lauréate en 2010 donc mesdames faites un effort il faut rentrer dans le système parce que quand on voit sur le terrain il n'y a pas de clivage je refuse que ce reflet que la capacité inventive serait masculine donc un petit effort peut-être du côté du jury mais il faut récompenser le mérite d'abord mais je crois que là aussi il faut qu'on il faut qu'on favorise plus l'accès des femmes à ce dispositif et puis c'est bien pour ça que je crois que ce qui est fondamental dans la soirée que nous avons vécu tous ensemble c'est ce caractère profondément humain les trois finalistes ont été formidables ils sont pédagogues ils sont enthousiastes ils sont déterminés ils sont persévérants et donc je crois que c'est quelque chose qui moi me touche beaucoup Luc a parlé des chief optimist officers je voudrais juste revenir rapidement là-dessus c'est pas pour se faire de l'auto-pub balzaco-strasbourgeoise c'est quoi cette idée parce que je pense qu'elle a une relation directe avec notre esprit d'innovation et notre esprit d'invention donc ce que Strasbourg a fait pour faire de la pub nous ne l'aurons pas c'est de créer des postes de chief optimist officers comme vous savez il y a eu dans certains endroits des chief happiness officers dans des entreprises et il se trouve que mais vraiment par hasard Luc et moi on fait partie des six CEO chief optimist officers c'est un hasard qui a été regroupé par Pierre et son équipe moi j'y suis pour rien et donc c'est quoi ces chief officers ils sont censés incarner l'optimisme la dynamique d'un territoire ils en sont leur porte-parole et je veux dire c'est peut-être pas un hasard si nous sommes tous les deux désignés par l'euro métropole à côté d'autres porteurs qui sont des jeunes entrepreneurs des sportifs des personnes de la culture etc il n'y a pas que la science il n'y a pas que la science et la technologie il y a l'ensemble de la dynamique d'une région et d'une ville et je crois que ce qu'il faut incarner mais que tous vous avez incarné tous les trois tous les quatre pardon excuse-moi tous les quatre que vous avez incarné ici c'est ces valeurs d'optimisme de dynamisme de créativité dont nous les CEO nous sommes chargés de faire la promotion et vous tous les lauréats de ce prix et l'optimisme dont je veux parler c'est pas un optimisme béatement naïf les optimistes les inventeurs optimistes de ce soir ils sont engagés ils sont enthousiastes ils sont connectés ils sont idéalistes ils sont généreux aussi on l'a entendu et l'optimisme je crois en tout cas moi ce qui me fait avancer ce qui m'a fait avancer dans ma carrière c'est la confiance en l'homme et la femme bien sûr et cette confiance vous quatre vous en avez été de magnifiques exemples et pour cela je veux vous dire merci et bravo et puis pour finir je voudrais dire un mot à Daniel Daniel Févet d'abord pour le remercier d'avoir très professionnellement animé cette soirée mais ça j'allais dire il est là pour ça mais surtout je voudrais en profiter pour dire un petit mot sur sa belle profession de journaliste scientifique parce qu'ils ont un rôle essentiel aujourd'hui sans le soutien du public sans le soutien de nos concitoyens il n'y aura pas d'invention regardez ce qui se passe en ce moment les défiances incroyables sur les avancées aussi fondamentales que les vaccins le débat complètement biaisé sur le glyphosate nous montre que nous ne pouvons pas rester dans notre tour d'ivoire et vos capacités inventives ne seront rien sans le soutien de nos concitoyens tu ne pourras pas implanter des tissus artificiels si tu n'as pas expliqué aux citoyens que ça ne va pas leur filer le cancer ça va sortir sur Facebook à tous les coups et donc donner le goût de l'invention donner la passion de la découverte faire tout simplement aimer la science faire tout simplement aimer le progrès c'est d'abord le boulot des enseignants je les ai cités tout à l'heure il faut commencer à la maternelle et jusqu'à la fac mais c'est aussi le travail des journalistes et singulièrement des journalistes scientifiques comme vous comme votre complice Mathieu Vidard qu'on croise souvent et puis tant d'autres et donc je vous dis au nom de notre communauté merci mais surtout continuez parce qu'on a un super besoin de vous voilà mesdames, messieurs au-delà des félicitations au-delà je crois de la légitime fierté de nos quatre lauréats je voudrais vous remercier je voudrais remercier la fondation l'ensemble des organisateurs les jurys qui ont fait un boulot c'est un gros boulot donc merci et bravo pour avoir construit tous ensemble cette belle soirée qui grâce à vous je dois dire nous rend optimistes et même on va le dire nous donne la pêche merci beaucoup et bonne soirée merci Alain Berrette ainsi s'achève cette cérémonie je vous invite à aller prendre un verre au premier étage merci à vous et très belle soirée merci à vous